Et bonjour à tous ! On se retrouve pour une nouvelle, peut-être pas une mini-série mais une petite, on verra si vous aimez ça ou pas. C'est un jeu qui n'est pas tout récent mais que j'ai vu S2P jouer en stream et j'ai trouvé ça cool. Parce que j'ai pas vu énormément de jeux dans ce style là et il est pas trop mal fait. En plus ça s'appelle Transport Fever et en plus il y a l'air d'avoir du workshop donc je me souviens même pas qui est l'éditeur d'ailleurs, j'ai pas regardé. Mais ça pourrait ressembler aux jeux que font, comment s'appelle cet éditeur, ceux qui font City Skyline etc. Le principe est tout simple, on gère tout ce qui est transport dans des mondes qui ressemblent justement au monde de City Skyline. On gère pas l'expansion des villes, rien du tout, on gère juste le transport, l'industrie du transport. Et ça retrace historiquement, ça retrace un petit peu des années 1850 par là jusqu'à nos jours avec les trains, les marchandises classiques, les bus, les avions etc. Donc on va voir tout ça, on va faire une petite campagne. On a le chant entre l'Amérique et l'Europe, on va prendre les Américains évidemment puisqu'on est I-American. Tchou tchou ! Et c'est parti, vous allez voir, on va découvrir un petit peu ce jeu ensemble, je sais pas du tout combien d'épisodes on fera. On verra au feeling suivant que vous trouvez ça cool ou pas. Donc nous voici dans la conquête de l'ouest par le rail ! On est en 1864 dans la ville de Cheyenne Mountain, quelque part au milieu de nulle part. La voie ferrée qui part de la côte s'arrête ici. Ah ! Il faut qu'on relit la côte ouest ! Côte ouest ! Alors vous avez vu on a une map très allongée. Donc voilà la tête des maps, on est en 1840 donc forcément voilà, par exemple le jeu est sur pause là. Il y a des villes avec des industries hein, en 1864, on est plus en 1700. C'est marrant qu'il y a des industries comme il y en avait déjà ? Ouais je pense, ouais. Avec des maisons, c'est vraiment le Far West et on a des industries, on a des champs de blé, tout ça on les gère pas. C'est déjà de base, on peut pas les construire mais en revanche on va pouvoir gérer tout ce qui est transports qui sont en bas. Donc on a un budget assez modeste, on a 3 millions ça va quand même. On va commencer le scénario, on doit livrer pour commencer des céréales de Cheyenne Farm à Cheyenne Grain Storage. Alors Cheyenne Farm c'est là, vous voyez que ça produit du blé et on va devoir les livrer ici, Cheyenne Grain Storage. Avec du blé on a une capacité max, etc, etc. Donc pour ce faire, alors c'est dans bus hein, parce que là c'est train en fait, c'est dans réseau routier. On se met là, on va mettre marchandises, air de chargement. Et donc vous pouvez construire votre air de chargement alors où vous voulez. L'important, je la fais tourner, l'important c'est que ça soit en contact blanc là comme vous voyez. On va pas la mettre trop loin. C'est de plus en plus blanc, il vaut mieux le mettre le plus blanc possible. Le plus proche entre guillemets, pour que ça récolte tout le blé le plus rapidement possible. Voilà, et de l'autre côté on doit faire la même chose. Alors air de chargement égale air de déchargement, il n'y a pas de différence. Hop c'est relié à la route. On va se faire un petit dépôt routier. Donc on peut mettre, on s'en fout, ça n'a aucune importance. On va mettre ici, et maintenant on va pouvoir créer notre première ligne qui va de ici à ici. C'est ce qu'on doit faire, des plateformes de frais, un dépôt et on doit établir une ligne entre les deux plateformes de frais et lui affecter des chariots. Alors oui parce qu'on est à la vieille époque, les seuls véhicules routiers qu'on a c'est des diligences. Mais les diligences sont faites pour les voyageurs. On peut pas en acheter tout simplement parce qu'on a pas de ligne de bus. Enfin l'équivalent des lignes de bus mais on pourra le faire après. Donc on va acheter des chariots à cheval, vous voyez qu'on peut transporter plein de trucs. Alors la configuration automatique c'est le plus simple, on a la vitesse, leur coup par rang, leur durée de vie. Est-ce que ça remplace automatiquement ? Donc on va en acheter. On va en acheter une, alors en vrai il faut en acheter un peu plus. Je crois que l'idéal c'est 5 si je dis pas de bêtises. Vu la prod, donc on va tout acheter. Et on va tous leur dire de desservir la ligne numéro 1. Et donc, regardez, nos petites diligences sortent de notre petite zone et vont aller sur la ligne numéro 1. Alors on peut accélérer. Et ça va venir ici, ça va récupérer les céréales. Alors pour l'instant il n'y a pas de céréales parce qu'il faut attendre qu'ils soient produits. Ils vont être transportés après ici. Alors lui il doit transporter des céréales, même pas. Voilà ça y est, les céréales sont arrivées d'un coup, c'est le temps que ça se mette en place. Donc vous voyez, pourquoi lui il a vécu le routier 5 ? Eux ils n'ont pas encore, tiens, à tout le moment. Alors vous avez pris les céréales ? Voilà, 4 sur 4 ! C'était le temps que ça se mette en place, ça y est, ils sont en train de prendre les céréales et ils vont les livrer. Alors, chaque petit véhicule comme ça coûte de l'entretien tous les mois, je crois, ou tous les ans. Non c'est tous les mois, ça fonctionne par mois. Euh, et ensuite ça va aller les vendre. Alors je crois que notre premier chariot qui en vend c'est lui. On va voir qu'il va se positionner ici. Et boum ! 3,3k ! Et donc on voit qu'on a un bon bénéfice quand même, 2,75k. Et ça, ça va nous permettre de générer de la thune. Donc en tout, on doit livrer 4 céréales pour valider ce titre de scénar. Voilà ! C'est fait ! Donc, ça voilà, c'était la première étape. Et là on doit suivre un scénario mais ça vous donne un petit peu une idée. On doit maintenant construire une voie ferrée entre Cheyenne et Laramie. Alors par contre, je me pose la question de comment on calcule... Oh là là, ça produit 50 avec une capacité max de 50. Ici de toute façon on a un stockage qui est assez important. Normalement là on a pris le bon milieu... On a combien ça transporte par an ? On a la puissance et tout, vitesse de chargement. On peut gérer le véhicule de remplacement ? On va pas remplacer tout de suite. De toute façon je le verrai hein. Parce que sinon ça va nous coûter très cher ! Je pense que c'est à 0% de durée de vie qu'on devrait remplacer, on verra. Au bout d'un moment ça s'habille. Donc maintenant on doit construire une voie ferrée entre Cheyenne et Laramie. Construire une gare de voyage à Laramie est reliée par Ra et la voie ferrée déjà existante. Près de la ferme se trouve une vallée qui va chez Laramie. Ouais, vous voyez cette vallée là, on va passer par là. Et donc on va construire une gare de voyageurs. C'est ce qui est demandé à Laramie. Alors vous voyez que quand on la place là pareil, la gare on a... Peut-être même la tourner un peu. En soit... On va la faire passer de quel côté ? De ce côté là du fleuve donc non c'est bon. Alors on est pas obligé de la construire comme ça directement et rattacher à une route hein. On peut construire une autre route derrière. Mais vous voyez toute la zone blanche ça veut dire que c'est tous les gens qui seront interconnectés directement. Sinon il faut faire des lignes de bus etc. Et donc là on va construire la voie ferrée. Et c'est là que ça va commencer à coûter cher. Voilà par exemple 60k, non. On va faire 17k ici. Faut trouver les... Là on est obligé hein parcequ'on est obligé... Ah ça a fait un pont ici ou pas ? Non ça a juste surélevé mais ça coûtait un peu cher. Là on est obligé de faire un pont, on n'a pas le choix. Voilà on l'a relié ! Donc ça c'est fait. Là vous voyez ça a coûté un peu cher parce que ça a dû niveler le terrain en fait. Tout est fait automatiquement, c'est plutôt bien foutu. Et donc maintenant on doit construire une gare de voyage à Haraline et relié à Palara. Toute la zone autour du territoire indien est bloquée. Alors on peut négocier. C'est 2 millions ça ? Non, 200k. On peut peut-être acheter un terrain. Ouais 200k. Du coup les indiens sont partis ailleurs. Trop bien. Alors on est à la bonne époque hein. Du coup on va passer par là en fait. On va couper au milieu sauvagement. Hop. Et là de toute façon il faut faire une gare à Haraline, c'est ça ? Il a l'air ami à Haraline. Donc on voit que nos finances commencent à descendre un peu, il faut faire attention. Hop. C'est une gare de voyageurs. On va la faire là. Elle est un peu dégueulasse d'ailleurs. A 200k. Ah ouais ça passe pas. J'ai fait du zizi. Vous voyez le problème c'est que c'est la pente faite avec cette voie. Ça va nous coûter cher tout ça. Ça coûte une petite fortune mais bon. Ah non 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 là je peux pas là, ça coûte trop cher ! Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? C'est le seul problème. Ah oui ça fait un tunnel en fait, j'avais pas vu. On essaye de sortir de l'autre côté. On peut pas descendre ? Ok là on est descendu. Ah mais là c'est qui veut creuser de ouf. Je veux pas de tunnel ! Pourquoi un tunnel ? Frérot c'est plat ! Ah en fait on peut remonter, on est pas obligé de garder la pente. On peut choisir l'inclinaison. Voilà ! On a réussi à le faire ! C'était la misère ! On a perdu beaucoup de thunes, notamment là vous voyez ça a dû niveler le terrain et tout. Je sais pas si c'était le... Bon à moins c'est le passage le plus court mais on aurait pu passer de l'autre côté. Bon ! Et maintenant il faut qu'on refasse une gare à Evanston longeant les points d'eau. C'est faisable. Où est le premier point d'eau ? Pas du tout ! C'est le premier point d'eau, c'est pas un peu l'autre côté il y a déjà une pièce. Où est-il que c'est comme l'autre ? C'est le même point d'eau, c'est tout ! C'est tout. Et enfin, on va pas redonner. Et on va mettre le même point d'eau, il y a une pièce de froid de velours. Et on va mettre le même point d'eau Voici quelques filledets. C'est assez grand. Elle coûte moins cher cette... Regardez, on redresse... Aaaaah ! Alors par contre... Se déplacer dans ce jeu c'est un peu la misère, là j'ai une vue un peu trop de dessus Tiens, on a une petite quête à faire Voilaaa ! Grève ! Les ouvriers refusent de travailler, semenent de ne pas avoir été payés Cliquez sur le point d'interrogation à Ogden pour connaître les modalités de l'alternative Euh... On va payer, là, sans le cas On va contacter un crédit, on n'a plus de thunes Ah, j'aurais pu avoir une alternative directement On a mis frein à la greffe, c'est bon Alors on a vu qu'il y a des points d'interrogation par moment, c'est des petites quêtes Euh... Le mystère de la pépite d'or On raconte qu'une énorme pépite d'or serait cachée sur les terres sauvages devant nous Le premier colon l'aurait enterré quelque part dans les environs En fuyant les bandits à Laramie, une ancienne danseuse salone en serait davantage Euh... Laramie, Laramie, Laramie Euh... L'énorme est enterré dans le désert, vous déclare la femme, c'est très vrai qu'on est ici On va sembler convaincu que les indiens auraient déjà trouvé la pépite d'or et qu'ils l'auraient enterré à nouveau Alors culture, l'orange... Ok les indiens Dans la montagne que le soleil salue avant de s'endormir et à l'endroit où l'ombre du grand arbre transpesse la roche épaisse, je ne trouverai rien qui puisse être mangé Creuser au bon endroit pour trouver la pépite d'or... Alors c'est dans la montagne que le soleil salue avant de s'endormir Donc à l'ouest, il y a l'endroit où l'ombre du grand arbre transperce la roche épaisse Euh... à l'ouest du coup ? Qu'est-ce que c'est cette montagne là ? Le grand arbre transperce la roche LA ROCHE ! Là ils sont déjà à l'ombre Là peut-être ? Ça devait pas être là d'ailleurs au point d'eau ? Attendez... Ah ! Oh bah là on a un grand arbre ! Oups ! Ah ouais je nivelle Oh merde j'ai pas fait dans le bon sens Ah bah voilà elle était là ! Youpi ! Mystère de la pépite d'or, cool ! Ah bah ouais c'était facile, c'était ça le grand arbre Alors produire des outils ! Bon il nous reste un million ça va ! Construire des gardes marchandises près de Rolling Mining Or, elle est ici On va faire une garde marchandises Il faut qu'on la relier au train je crois Il faut la relier à la Ramy Tool Factory, ok Ok on est bon ! Alors on achète un train ! On va mettre quoi ? 45 km heure ? Ah 40 km heure ouais c'est bien Donc ça et on va lui mettre des wagons pour du minerai de fer donc ça on est... on a bon On lui en met combien ? Pas assez d'argent Putain ça coûte cher ! On prend un crédit On va lui mettre 3 ça suffit On va aller d'ici à ici Et let's go ! Il est parti ! Bah il a rien pour l'instant Parce que la ligne vient juste de se faire non ? Ah ça y est ! Ça met toujours un peu de temps à se mettre quand on établit la ligne Donc là il fait un premier aller-retour pour rien le train Et c'est pas grave C'est assez rapide C'est l'avantage d'être passé par les indiens C'est que ça va être assez rapide Il va passer dans le tunnel et tout Regardez c'est trop swag ! Là ce qui est con c'est que c'est resté en hauteur Bon je l'ai fait descendre assez vite donc ça va Mais je commence à comprendre comment ça marche Là il a fait une bosse pour rien en fait On aurait pu niveler Donc on doit produire 10 outils Donc en amenant ça ici Ça va produire des outils Et ensuite je suppose que les outils on doit les vendre quelque part peut-être J'ai pas l'impression Comment ça marche ? Si ça stocke ou pas ? Ouais ça a l'air de fonctionner bien Donc ça a 5 ans Bon ça rapporte un peu de tute, ça fonctionne Le problème c'est qu'il faut faire des investissements de dingue Alors notre train il est où ? Il arrive mais il va absolument rien vendre Lui par contre ça coûte cher un train Là vous voyez déjà Donc là il a absolument rien vendu, il fait demi-tour Et la prochaine fois là il va pouvoir embarquer, il y a du stock Il y a même beaucoup, beaucoup de stock en fait J'ai peut-être pas fait assez de wagons Là il y en a 50 en stock Sachant que c'est exactement 51 On va en avoir une centaine en stock Et on peut en transporter combien là-dedans ? Ah ! 21 c'est tout ? Je peux pas mettre plusieurs trains Bon on va vendre un peu Et ensuite au bout d'un moment on l'enverra au dépôt Pour euh... Sinon il faut faire plusieurs lignes Parce qu'il faut qu'il puisse se croiser en fait Faire une ligne dans un sens, une ligne dans l'autre L'enfer Et là ça a nivelé le terrain de ouf Mais c'est parce que la gare ouais Ah ouais il l'a fait sur une colline On a pas l'impression mais là il y a une colline qui monte Terrible Tchou tchou On se dépêche le tchou 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 tch Boum, ok on a pris 21 et il en reste 49 donc ouais on pourrait largement l'agrandir mais pour l'instant on va déjà envoyer ça, on pourra rajouter pas mal de wagons, je pense au prochain. Même si c'est que voilà ça m'a déjà coûté... Et j'espère que ça rapporte masse boula ça ! Les wagons ça coûte cher en fait, c'est ça la difficulté aussi, mais je pense que c'est rentable. De toute façon on peut pas faire de ligne plus rapide. Alors combien de pognon ? 200 de quart ? Oh ça va, c'est pas mal. Ok ça va produire des outils. Ceci dit du coup... Ouais on a pas assez pour l'instant, on va le laisser tourner comme ça. Alors combien d'outils on produit ? 4, 5, c'est bon on va produire les 10. C'est 138k l'année. Donc on est bon, on est en bénef en fait. Ok cool, ouais si ça rapporte ! On va construire une gare à Ogden. Je sais pas si j'ai le pognon à vrai dire pour le faire. En revanche à Ogden on a... Ouais mais ça va pas rapporter grand chose, ça sert à rien. Vente du blé. Combien ça coûte ? Ah ouais. Faut vraiment que j'augmente la taille de ce truc là. Alors, combien de ventes ? C'est la grande question, bon l'entretien coûte plus cher c'est normal. Allez, ma spoulasse, ma spoulasse ! Ah oui, 412k quand même. Ah oui, c'est plus intéressant ! Là on va y arriver, bon on va laisser... On va rembourser un peu, en partie, notre prêt. Oh non, je ne contacte pas de crédit. Du coup on a des nouveaux véhicules, ça coûte peut-être moins cher un chariot américain. Je vais voir un véhicule routier. C'est ensemble 5. Ça va plus vite. On pourrait remplacer tout ça. Bon après la flemme en vrai. Ça fait combien d'années qu'il tourne ? Pas tant que ça. Je vais dire pour ce qu'il rapporte, c'est du détail. Mais ça peut être de l'optimisation. Là on voit que notre train retourne à notre gare qui n'est pas pleine pour le coup. On garde toujours un certain en stock. Le train arrive assez vite, on pourrait lui mettre encore quelques wagons, très probablement. Mais là pour l'instant on va essayer de faire de la thune. Donc l'année dernière il fait 240k par an. Ouais c'est ça le temps de faire les allers-retours, c'est un peu long. C'est dommage qu'on puisse pas faire de train. Ah il en reste beaucoup trop. Bon, j'ai besoin de thunes donc on va illipser probablement un petit pot pour avoir ce qu'il faut. Et on se retrouve après dès que j'ai de la thune. Tout à l'heure. Alors, Moustone on a un problème. En fait, le soucis c'est les outils que je produis, j'ai fait un méga train et tout, mais les outils que je produis, ils restent en stock ici. Et je sais pas quoi on fait. Là je vais en déposer, je vais en rendre masse, 710k, voilà. Mais... Et voilà il me dit euh... J'essaie de transporter plus de marchandises. Oui mais je transporte quoi et où ? Je sais pas moi. Bon. Il nous reste 2.47.000, je pense qu'on a assez pour relier Evanston, Ogden là. Donc, on va faire une gare de voyageurs. La dernière à relier, ça sera là-bas. On va faire un truc comme euh... Non. Faut pas que je fasse de la merde. Comme ça, on va faire une route quand même. Non mais on va faire un truc comme ça. Relier la gare, promo-toi. Promante en summit, ouais c'est ça. J'sais pas quel pont je fais. Oui mais j'aimerais bien la construire, en tout cas merci. On est arrivé quoi qu'il arrive. Ok. Bon lui il va finir de vendre mais il transporte rien, donc on peut lui dire d'aller au dépôt. On doit faire circuler un train, on va le revendre en fait. Dépôt et vente. Oh quoique, juste dépôt parce qu'on va vendre juste les trucs de marchandises. Ah il va aller au dépôt tout en bas ? Ouais ça va, ça va pas, ça va pas être trop loin. Donc en fait c'est le soucis dans ce scénario... C'est que du coup là je produis des outils et ils arrêtent de produire en fait, vous voyez, parce qu'il a trop d'outils. Du coup la mine de cuivre arrête de produire aussi. C'est le soucis que j'ai remarqué, c'est légèrement chiant. Bon le blé ça fonctionne. Heureusement j'ai remarqué aussi qu'on peut emprunter à l'infini. Au bout d'un moment jusqu'à 10 millions. Donc j'ai emprunté en basse pour construire mon méga train ! Donc on va voir notre train. Ah ! J'ai mis vendre ! Bon c'est pas grave on en rachète une. On va plus vite celle-là. On va faire une nouvelle ligne. Cheyenne. Hop ! Et c'est parti ! Bon il nous reste du blé au final. Alors je suis presque qu'on a pas du tout de voyageurs dedans. On va 0 sur 16. Classique hein, ça met du temps avant de venir, surtout quand on vient de créer la ligne. Mais du coup voilà, c'est le truc qui manque, j'ai pas encore compris comment ça marchait. C'est... On a produit des outils mais normalement il faut pouvoir les vendre. Mais je pense que pour le faire, il faut un petit peu comme le blé, il faut une station pour pouvoir le vendre. Et dans ce scénario là on en avait pas. Donc on verra dans les prochains scénarios si c'est le cas ou pas. Mais euh... Ce premier truc était pas si facile que ça en terme de pognon. Mais on sort des sorties ! Les habitants... Alors est-ce qu'il a pris un voyageur ou pas du tout dans 0 sur 16 ? Regardez on voit les petits individus se balader. Je trouve que c'est relativement bien fait quand on s'approche un peu graphiquement des trucs. On passe vraiment dans le village indien en plus. Donc on a déjà fait deux stations, passons à la troisième ! Ouais après les dernières sont là. Là on aurait pu exploiter le blé à vrai dire puisqu'on avait un grenier mais la flemme. Il manque une vitesse encore plus rapide. Et puis voilà ! Mais on verra la prochaine fois pour continuer tranquillou. Peut-être que j'en ferai en stream aussi. Je vais voir, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Le concept est assez rigolo je trouve. Et surtout qu'on évolue d'année en année. Sachant que dans l'idée il y a 7 scénarios je crois, on peut faire en sorte de faire un épisode par scénario. Donc ça sera assez rapide puisqu'il y a pas mal de temps mort quand même. Donc voilà ! Il y a un autre train qui va arriver à destination, c'est triste. Il y a un voyageur tout le long pour une inauguration, c'est un petit peu triste ! Contracter un crédit, mais j'ai pas besoin, regarde il me reste ma stule. On peut rembourser pas mal. Sans être dans le rouge. Bon, j'ai fait pas mal de pognon mais... Et voilà ! Ah ! On pouvait faire une usine d'outils ? Mais comment ? Vous savez plus rapide si ça tra... Et acheter le tronçon avant mai 1874. Ah oui ! Ne dépassez pas votre budget ! Oh ! C'est tellement chaud à faire ça ! Donc voilà, on a réussi à finir notre premier scénario et on aura la suite. Evidemment avec l'industrialisation ! Là on aura plus de choses à faire sur de la prod et tout, ça sera peut-être un peu plus sympa. Là c'était surtout de la construction. Donc on se dit, rendez-vous à la prochaine ! Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !